BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Kouagliosi. C'est une compagnie aérienne hors normes qui relie Paris-New York et New York-Londres avec des vols 100% classe à faire à des petits prix. Coup de projecteur sur la compagnie qui fête ses deux ans. François-Yves, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le président fondateur de la compagnie. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, on était avec vous lors du lancement de la compagnie il y a tout juste deux ans. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis. Alors d'abord, peut-être, quel est votre sentiment ? Quel est le bilan ? Écoutez, le bilan est extrêmement positif. Je suis un président heureux. Rendre hommage à toute mon équipe qui a fait un travail fantastique. On est évidemment très content d'être de retour avec vous dans votre émission. Deux ans après, faire un premier bilan. Le premier bilan de la compagnie, c'est quoi ? À une époque où certains disaient qu'ils n'auront pas de slot, qu'ils n'auront pas d'avion, qu'ils n'auront pas de passagers. Oui, parce que c'est quand même un pari risqué. Un rapport peut-être. Les enjeux, c'est la business low cost. C'est un vrai pari. C'est un produit unique. La compagnie est la seule de ce type. La seule à opérer un service 100% business d'une façon régulière. Nous avons donc au bout de deux ans d'activité réalisé plus de 1500 vols commerciaux au-dessus de l'Atlantique. Nous avons transporté plus de 80 000 passagers. Le taux de remplissage entre Paris et New York oscille entre 75 et 90%, ce qui est exceptionnel. À Londres, on est aux alentours de 70%, ce qui n'est pas mal puisque la route Londres a été ouverte en 2015. Donc, à peu près un an après Paris-New York. Et pour nous, c'est déjà une franche réussite. Bien sûr, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et j'en profite pour remercier tous nos passagers qui nous ont fait confiance pendant ces deux premières années. Alors justement, qui sont ces passagers ? Des Français, des Américains, des touristes, des professionnels ? Alors écoutez, nous avons une chance fantastique à la compagnie. Nous avons de tout. Nous avons un peu plus de la moitié de nos passagers sont Américains. Donc aujourd'hui, la majorité de nos revenus sont effectués ici, dans cette ville de New York, dans cette région de New York. Et puis, nous avons à peu près à parts égales une part de marché britannique et une part de marché français. Ensuite, en termes de typologie de clients, nous avons à peu près 60% de clientèle purement corporate, c'est-à-dire des entreprises qui veulent dépenser moins tout en ne sacrifiant pas leur confort, voyager toujours en classe affaire. C'est ce qu'elles font désormais avec nous, de plus en plus. Et au début, nous avons principalement attiré des TPE, des PME, des small and mid-cap, comme on dit aux États-Unis. De plus en plus, nous avons des grands groupes qui nous font confiance. Là encore, je tiens à les en remercier. Parce que si on est vraiment dans une tendance du low cost, même pour les sociétés, même pour les compagnies, qui veulent réduire leurs coûts à tout prix, et là, c'est complètement dans leur cible. C'est complètement dans leur cible. Et je voudrais simplement dire un mot aussi des 40 autres pourcents qui constituent notre base de clientèle. Ce sont des individus, comme vous et moi, qui se disent pour quelques centaines d'euros de plus, je peux voyager confortablement, je peux, moi aussi, m'offrir le luxe d'une classe affaire à prix raisonnable. C'est exactement ce que nous faisons à la compagnie. Et tous nos clients, corporate comme individus, aujourd'hui, saluent notre effort, saluent ce que nous avons fait. Le low cost non-courrier est en route. Il va se développer. J'en suis ravi. C'est un plus pour tous les clients, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient individuels, qu'ils soient comme vous et moi, à voyager à titre privé ou à titre purement professionnel. Là encore, comme vous et moi. Et clairement, c'est un véritable avantage que nous offrons aujourd'hui à tous nos passagers. Il faut encore qu'ils soient individus privés ou qu'ils soient entreprises. Des low cost qui se développent, une présence qui devient de plus en plus importante. On a une nouvelle compagnie aussi qui va venir en low cost faire la liaison Paris-New York. Ça, c'est quoi pour vous ? C'est de la concurrence ? C'est négatif ? Vous voyez comment ? C'est une offre fantastique pour le passager. Il y a encore quelques années... Passager, oui. C'est une offre fantastique pour le passager. Pour la bonne et simple raison qu'il y a encore quelques années, le passager qui voulait voyager en classe affaires ou en classe économie n'avait le choix qu'entre les trois grandes alliances qui squattent, vous me permettrez ce terme, l'Atlantique Nord, qui est un axe extrêmement lucratif pour ces trois alliances, que sont Sky Team, que sont One World et que sont Star Alliance. Donc, toutes les compagnies qui composaient ces alliances avaient la mainmise sur l'Atlantique Nord. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et demain, dès aujourd'hui, en fait, le passager a le choix. Il a le choix de voyager en classe affaires chez nous. Il a le choix de voyager en classe économie sur des acteurs spécialisés. On peut citer Excel Airways, qui est français. On peut citer French Blue, qui va démarrer au mois de septembre sur la République dominicaine. J'en profite pour souhaiter bon vent à mon ami et ancien mentor Marc Rocher. On peut également citer Norvégiane, qui va démarrer ses vols, qui les a déjà démarrés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, pour nous, non seulement ce n'est pas un problème, mais en plus de cela, c'est une offre extrêmement complémentaire. Nous sommes, à l'instar de Norvégiane, de French Blue, d'Excel Airways, sur leur domaine, leur cœur de cible, très coach classe, très classe économie. Nous sommes, nous, le spécialiste de la classe affaires. Donc, au contraire, ce n'est pas du tout un problème. Je suis ravi d'avoir ces acteurs qui viennent. La seule compagnie à être sur cette niche-là de la classe affaires. La compagnie a effectivement un modèle unique en son genre, unique au monde. Nous sommes la seule compagnie aérienne entièrement classe affaires à opérer des vols réguliers, d'une façon régulière, tout au long de l'année. Avec des codes de la classe affaires qui sont respectés. Expliquez-nous, faites-nous un petit peu rêver. On a quoi ? Tous les codes usuels de la classe affaires sont respectés. En voyageant sur la compagnie, vous payez deux à trois fois moins cher que ce que vous payez auparavant sur une classe affaires traditionnelle. Ça a pris le départ de 1300 euros. 1300 euros l'aller-retour, toute taxe comprise. Vous avez la possibilité d'emmener jusqu'à deux sacs de 32 kilos. Une fois encore, tous les codes sont respectés. Nous avons des salons dans tous nos aéroports, que ce soit à New York, ici où nous nous trouvons, que ce soit à Roissy-Charles-de-Gaulle, que ce soit également à Londres, où nous avons un salon qui s'appelle Aspire, qui a été construit spécialement pour nous et que nous opérons avec la compagnie Elal au départ de Londres-Louton. Nous avons également à bord des plats signés par un chef étoilé. Il était venu avec moi il y a deux ans, Christophe Langré. Il est toujours de la partie, toujours avec nous. J'en profite pour le saluer aussi et faire un petit clin d'œil à son nouveau restaurant, le 10 à Saint-Germain-en-Laye. Allez-y, vous serez bien reçus. Avec un petit point de tech aussi, on a des tablettes numériques, bien sûr, sur chaque siège. Notre système de divertissement à bord est effectivement construit autour d'un système de tablettes avec du contenu qui est diffusé en streaming, en Wi-Fi, à bord de nos avions. Vous pouvez déconnecter votre tablette, vous pouvez également lire la presse quotidienne, vos magazines, vous retrouvez tout d'une façon digitale. Nous avons tenu dès le départ à être paperless, donc à œuvrer aussi à notre façon pour l'environnement. Il n'y a pas de papier à bord de nos avions. Quelles ont été les concessions du coup ? Vous avez bien dû gratter sur quelques aspects, sur une offre de ces codes de la business pour avoir des prix aussi attractifs. Pour avoir des prix aussi attractifs, nous avons une recette qui est très simple. Nous ne faisons que ça. Du premier au dernier rang de nos avions, vous n'avez que de la classe à faire. 75 sièges ? 74, c'est exactement. Donc vous ne pouvez pas voyager avec plus de 73 autres passagers à bord de nos avions. C'est un gage de tranquillité, ça a un aspect club qui plaît énormément à nos passagers, entreprises comme individuels. Et c'est aujourd'hui ce que nous faisons. Donc nous ne faisons que ça, nous sommes monoproduits. Nous n'avons pas de first, nous n'avons pas de classe éco, nous n'avons pas de premium éco. Nous n'avons que de la classe à faire. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, évidemment, nos coûts de structure n'ont absolument rien à voir avec ce que vous pouvez connaître ou ce qu'ont pu connaître des compagnies traditionnelles que l'on connaît tous comme Air France, British Airways, Lufthansa et d'autres. Donc nos coûts de structure sont parfaitement maîtrisés. Enfin, nous variabilisons nos coûts sur tout ce qui sort de notre métier. Notre métier à nous, c'est de faire voler nos avions en toute sécurité et bien évidemment de vendre nos billets. Cela, nous le faisons, nous le faisons nous-mêmes. Tout le reste est sous-traité à des spécialistes de renommée mondiale, qu'ils soient européens, américains, anglais. Vous êtes rentable aujourd'hui ? Nous ne sommes pas encore tout à fait rentables. La route de Paris l'est. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. La route de Londres ne l'est pas encore. Elle devrait l'être dans les mois qui viennent. Donc c'est pour nous une très très bonne nouvelle. Nous allons accueillir... Non, allez, je vais prendre un petit peu de marge parce que je fais toujours attention à ce que je dis. Oui, mais on va dire que dans les premiers mois de 2017, nous devrions accueillir un troisième appareil qui viendra renforcer notre présence sur l'Atlantique Nord. Oui. Et nous travaillons aujourd'hui avec Boeing et avec Airbus pour un engagement à plus long terme sur des avions de nouvelle génération qui seront... Allez, je peux vous citer les deux types. Nous regardons le 737-9 chez Boeing et l'A321neo chez Airbus. Et donc un de ces deux appareils sera retenu dans les prochaines semaines, les prochains mois pour venir renforcer notre réseau et à terme composer la flotte exclusive de la compagnie, toujours avec le même modèle économique. Combien d'employés aujourd'hui ? Aujourd'hui, la compagnie, c'est plus d'une centaine de salariés, répartis à peu près à 70% sur la France et à 28% sur la Grande-Bretagne. Le reste étant employé ici aux États-Unis pour des fonctions principalement de support et de suivi marketing et d'opérations sur l'aéroport de Newark où nous sommes basés. En tout cas, vous marquez vraiment le coup là pour vos deux ans avec une offre exceptionnelle, une offre illimitée. Expliquez-nous. Écoutez, j'ai souvenir il y a quelques années dans la téléphonie mobile qu'un acteur du nom de Bouygues Télécom s'était fait une réputation en lançant un forfait illimité. Je ne sais pas si la compagnie aura un succès à l'échelle de Bouygues Télécom dans les télécoms. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que cette notion du all-inclusive, les passagers y tiennent, là encore qu'ils soient entreprises ou individuelles. Et dans notre cas, nous avons bon nombre de passagers qui sont des passagers extrêmement fréquents, qui voyagent beaucoup, plusieurs fois par mois, certains plusieurs fois par semaine. La détentrice du record à la compagnie est britannique, un voyage entre Londres et New York, raison de quasiment une fois par semaine. Nous l'avons à bord de nos avions, c'est une dame charmante d'ailleurs. Et nous avons souhaité marquer le coup et être ainsi la première compagnie française, une des premières au monde, à offrir un abonnement all-inclusive. Donc nous allons mettre sur le marché 10 cartes, il n'y en aura pas une de plus. 10 cartes d'abonnement qui seront vendues exclusivement entre le 18 et le 31 juillet. Donc vous aurez quelques jours pour pouvoir les acquérir. Et ces 10 cartes vous permettront de voyager d'une façon illimitée pendant 12 mois sur la compagnie. 30 000 euros, c'est ça ? Alors c'est 30 000 euros, all-inclusive, il n'y a pas d'autres frais ou de coûts cachés. Mais ils vont tous se jeter là, comment on fait là ? C'est sur internet ou c'est... Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Alors comme cette nouvelle est parue dans la presse il y a quelques jours, eh bien ma foi, on a déjà eu des appels pour nous demander de nous. Soyez prêts le 18 juillet puisque c'est là que vous pourrez les acheter. Donc le 18 juillet à l'ouverture de nos call centers. N'oubliez pas de nous appeler parce que je pense qu'il n'y en aura effectivement pas pour tout le monde. Soyons honnêtes, c'est un effet un peu recherché. En tout cas, on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Bon anniversaire donc à la compagnie qui fête ses deux ans à New York. Le président cofondateur était avec nous. On se retrouve dans quelques instants.